Musique Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré l'Eyed El Kebir, prière et sacrifice de moutons, emmeublés la journée du mercredi 28 juin. La protection des données à caractère personnel intéresse les acteurs du système sanitaire ivoirien. La Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire s'est réunie à ce sujet. Et puis la mutuelle du personnel et enseignant du pré-scolaire et du primaire de Bonoie était en fête, après neuf mois de travail, à l'école. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. L'Eyed El Kebir est une célébration importante par les musulmans du monde entier. Ceux de Côte d'Ivoire l'ont bel et bien célébré le mercredi 28 juin. Dès les premières heures de la matinée, les rues d'Abidjan étaient envahies par les fidèles vêtus de leur plus belle tenue. Ils se sont dirigés vers les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd, dirigée par les imams locaux. Occasion saisie pour célébrer la foi et renouveler les liens familiaux et communautaires. On va dire la vraie fête, c'est la prière. Juste après la prière, nous allons partir juste émoler nos bêtes qui a été initiées par notre père fondateur de la foi qui est Ibrahim Aleyhissalam, qui est acceptée par la grâce d'Allah avec la foi qu'Allah lui a donnée en tant qu'amis d'Allah, d'émoler son fils à cause d'Allah. Et cette foi-là, nous sommes à la recherche de cette foi-là. C'est pour ça que nous limitons chaque foi, quand le temps des pèlerinages qui arrivent, qu'on appelle le Yom al-Arafa, qui a été hier, nous essayons de faire comme Ibrahim Aleyhissalam pour avoir la foi d'Ibrahim Aleyhissalam, pour avoir aussi, pour être amis d'Allah Ossouan Atala. Chaque peau, chaque poil sur la bête est considéré comme, comment on dit, des mérites pour les musulmans. Et puis, dans l'au-delà aussi, quand nous tous on va se réveiller de notre tombe, c'est les bêtes-là qui vont venir nous accompagner. Jusqu'au jour de la rétribution, Dieu va nous juger, Inch'Allah. La célébration de la fête de la Tabaski est une occasion pour les musulmans de manifester leur attachement à leur foi et leur culture, tout en partageant leur amour et leur hospitalité avec les autres. La protection des données à carte et personnel est encore au centre des échanges en Côte d'Ivoire. Elle intéresse les acteurs du système sanitaire ivoirien. La Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire a initié une rencontre pour comprendre les enjeux. Comment sauvegarder les données de santé ? Qui est censé conserver ces données numériques ? Où sont-elles sauvegardées ? Autant de questions abordées lors de la rencontre. En effet, c'est une thématique qui, de plus en plus, révèle son caractère important. Quand nous avons connu l'épidémie, ou sinon la pandémie à Covid-19. Et l'idée pour la société civile de la santé, c'est de pouvoir mieux comprendre, en Côte d'Ivoire, comment est-ce que les données de santé, pour ne pas dire les données personnelles de santé, sont gérées. Pour rappel, les données à caractère personnelle sont des informations sur rapportant à une personne vivante, identifiée ou identifiable. A l'heure du numérique marqué par la montée en puissance des outils de communication, la protection des données à caractère personnelle revêt une importance capitale. Tout le monde doit s'intéresser à la restauration du couvert forestier ivoirien. C'est la raison pour laquelle le commandant Kwasi Yaou Damas, chef du cantonnement des eaux et forêts d'Adiaké, s'est rendu vendredi 23 juin au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Il y a rencontré les auditeurs du groupe 23, formés sur le management de l'administration publique et du leadership transformationnel. Ensemble, ils ont procédé à un planting d'arbres. C'est honnêtement pour nous, auditeurs du groupe 23, regroupant les agents de plusieurs ministères, de participer à ce planting. C'est le lieu pour nous de remercier madame la ministre de la fonction publique. Deux types de plantes ont été mises en terre. Il s'agit du élan-élan et du jambosier rouge, communément appelé pomme d'eau. Un planting d'arbres qui s'est fait sous la supervision des agents des eaux et forêts, mais aussi en présence de Savadogo Boubacar, ministre Burkinabé des Sports, de l'Emploi et de la Jeunesse. En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les populations à s'inscrire dans tous les projets de reboisement. Objectif, relever le défi de ramener la couverture forestière à 20% d'ici 2030. La joie était au rendez-vous à l'église catholique Saint-Esprit de Bonnois. La mutuelle du personnel et enseignants du préscolaire du primaire de Bonnois n'a pas lésiné sur les moyens pour faire la fête. Les enseignants se réjouissent après neuf mois de travail à l'école. Tout être humain a besoin d'un moment de gaieté. Et après neuf mois, il est important que nous puissions nous retrouver dans la convivialité pour échanger, pour partager des moments vraiment agréables. Au cours de la cérémonie, les membres de la mutuelle qui font valoir leur droit à la retraite ont été honorés. Ces nouveaux retraités ont passé 40 ans pour certains au service de l'école ivoirienne. C'est une joie, c'est une joie immense. Au moins, mes collègues, ma localité reconnaissent tout ce que j'ai pu faire pour l'éducation nationale. Je suis heureux. Pour la première fois, la mutuelle a bénéficié d'un sponsor pour l'organisation de sa cérémonie de fin d'année. J'ai enfoncé à Groupe, une entreprise spécialisée dans l'aménagement urbain, a apporté son soutien à cette mutuelle pour la réussite de la fête. Tous, nous savons qu'au niveau de l'enseignement au Côte d'Ivoire, c'est difficile pour que les insisteurs puissent se trouver des toits. Même un terrain, dans un village, c'est un peu compliqué. Donc, quand ils m'ont demandé, quand ils ont sollicité mon aide, de façon sociale, il faut le dire, je n'ai pas une fois réfléchi, je me suis engagé à pouvoir les aider. Des prix d'excellence ont été remis aux écoles, élèves et coopératives qui se sont démarqués de par leurs résultats au cours de cette année scolaire. La cérémonie a été parrainée par le maire de la commune de Bonnois. C'est tout pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info.